Bonjour tout le monde, je m'appelle Fatih Geng, je suis journaliste et auteure du roman Chambre 7. Écrire a toujours été une passion pour moi. Je me rappelle, j'ai commencé à écrire très tôt, d'ailleurs à l'école primaire. Pourquoi ? Je saurais le dire. En tout cas, j'aime écrire et mes premiers textes, comme je l'ai dit tantôt, remontent à 1999. Je me rappelle, j'avais participé à un concours, c'était le premier d'ailleurs, c'était sur la citoyenneté et la décentralisation. C'était en 1999 et je crois que quand j'ai eu le premier prix, j'étais tellement contente et je me suis dit, je ne vais pas arrêter un si bon chemin. J'ai continué à écrire, beaucoup de manuscrits dans mon ordinateur, mais pour Chambre 7, ça a été une occasion pour le public de découvrir un peu l'autre facette de Fatih Geng. Chambre 7 développe plusieurs thèmes, comme le titre l'indique d'ailleurs, quand on parle de Chambre 7, évidemment c'est une cellule. C'est une journaliste qui se retrouve en prison à 27 ans et qui rencontre dans cette cellule une autre femme qui devient plus tard son pilier. C'est Nogai, donc l'histoire commence dans la prison entre les deux jeunes femmes, Khadi Myriam, 27 ans, qui purge une longue peine de 10 ans, et Nogai, qui est en prison pour infantis, c'est un thème récurrent en tout cas. Les deux femmes se rencontrent et Khadi commence à raconter les différents chapitres de sa vie, des chapitres douloureux, longs, difficiles. Et à sa sortie de prison, elle va essayer un peu de réussir sa réinsertion. Donc on peut dire que le viol a été traité dans le roman. D'autres thèmes, la condition de la femme, l'injustice, en tout cas la violence sous toutes ses formes.